Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. Notre invité, vous l'avez vu pendant des années à la télévision, vous la voyez encore, Valérie Durier, bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Super, je suis avec vous, ça va super. Ah, nous aussi, ça nous fait plaisir, vous êtes bien entourés. Oui, je rate un peu la chasse à l'œuf là, mais bien. Oui, c'est vrai, c'est vrai, on est lundi et on la fera après, on la fera ensemble. On a une autre petite habitude dans cette émission. Du coup, toujours un petit souvenir pour notre invité. Et cette semaine, comme Béric ne peut pas être avec nous, c'est Vincent. Exactement, cette semaine, nous avons donc le plaisir de recevoir Valérie Durier. Pendant son parcours, on a pu la voir un peu partout, dans de nombreuses émissions comme dans la quotidienne sur France 5, où elle a présenté une chronique conso. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que souvent, ça partait en gros fou rire. Écoutez. Le psychologue quand même recommande la règle des trois tiers. Un tiers de bouffe, un tiers de pinard, un tiers de sexe. Regarde, moi c'est bien résumé ça. Lui, il est à trois tiers. Moi, tu répartis comme tu veux, en fonction des journées et des week-ends. Mais ça se passe par un intermédiaire, c'est un rosé. Un rosé à réseau. C'est un rosé, j'ai l'impression que c'était... Elle porte déjà son week-end. Ce sont souvent les dents des couteaux qui déchirent l'oignon et qui provoquent un gaz. Voilà. Donc si on coupe net, avec un couteau bien aiguisé, ça ne déchire pas l'oignon. Très bien. C'est plutôt des beaux souvenirs, c'est des fous rires. Ce sont des excellents souvenirs, mais c'est vrai qu'on en jouait beaucoup parce qu'on avait un peu carte blanche sur ce côté-là. Moi, il ne faut pas me pousser beaucoup, donc ça tombait bien. Et nous, on connaît votre addiction à l'alcool maintenant. Il faut se passer pendant deux ans pour une grosse poche-trône, c'est vrai. Bon, c'est pareil, il ne faut pas me pousser beaucoup, donc... Est-ce que vous voulez qu'on en parle, Valérie ? Moi, je suis un peu déçue parce que 8h, ce n'est pas l'heure de l'apéro, non ? On peut t'arranger, excusez-moi. Et c'est vrai que, comme il y a aussi... Donc là, c'était les débuts sur Europe 1, mais il y a aussi un début sur le petit écran sur Teva, qui est une chaîne à vocation féminine et familiale. C'était en 97. Alors, vous arrivez à peine un an après la création de la chaîne avec un magazine, c'était Teva Santé. Alors, c'est vrai qu'il faut dire qu'à cette époque, il n'y avait pas tant de programmes liés à ce domaine. On connaît aujourd'hui le magazine de la santé sur France 5, mais encore des magazines vraiment spécialisés de la santé. Il n'y en a pas... Est-ce que ce thème lié au médical était un domaine de prédilection ? Comment c'est arrivé qu'on vous propose la santé ? J'avais fait, à la rédaction d'Europe 1, j'avais eu quelques dossiers santé. Donc, ce n'était pas complètement blaireau dans ce domaine. Mais en même temps, vous savez, les émissions, on les prépare. Teva Santé, ce n'est pas non plus une chaîne spécialisée médicale. C'est du grand public. Mais là encore, il y a une histoire drôle. Parce qu'à l'époque, les filles enceintes, que ce soit dans les rédactions de radio ou à la télé, ça ne passait pas très très bien. Je vous assure qu'on hésitait encore à aller le dire. C'est vrai qu'il fait. Ah oui. Une heure d'émission sur la santé. Dans le micro, Geneviève. Bah oui, il est là. Et donc, Teva recrute deux jeunes femmes, une pour une émission santé, une pour une émission éducation, au même moment. Et en fait, je savais que j'étais enceinte du deuxième enfant, mais je ne l'avais pas dit. Je ne savais pas. Parce que je me suis dit, sinon ils ne vont pas me rendre. Et j'attends deux mois. Et là, je commence à être obligée d'aller le dire. J'arrive dans le bureau de la directrice des magazines, de M6, de l'époque et de Teva. Et je lui annonce. Et elle me dit, ah là là, mais c'est une catastrophe. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors, attendez. Et je lui dis, enfin, quand même, il ne faut pas exagérer. Non, elle me dit, je suis d'accord, je suis une femme. Tu fais des enfants, très bien. Elle dit, c'est juste que je vous ai recruté à deux. Une pour l'éducation, une pour la santé. Et qu'elle sort de mon bureau pour me dire la même chose. Ah ! Voilà. Donc, c'était juste pour la petite histoire. Et elle m'a dit, je vais me faire trucider par le conseil, là-haut, à M6, par le directeur. Mais ce n'est pas grave, faites des enfants, je vais gérer. Et c'est vrai que, puisque la polyvalence est une force chez vous, j'ai vu ça dans le parcours, vous avez également... Ah, une force ou une faiblesse, on peut en parler. Parce que j'ai remarqué quand même que dans le parcours, et quand on cherche des projets, à force de pouvoir vous mettre partout, on ne sait pas où vous mettre. Gardant un petit peu ce parcours, je me suis rendu compte que la presse écrite, vous n'en aviez pas fait ? Alors, je me trompe, mais je n'ai pas vu que vous aviez... Quand j'étais en fac, sur les journaux étudiants, et j'en ai fait une fois sur Paris Match, parce que j'avais décroché un scoop à Europe 1. D'accord. Et donc, il m'avait demandé de faire un article... Et ça vous plaît, justement ? Il y en a qui sont plus radio... Non, non, mais je ne le balaye pas d'un verre de la main, j'avais une culture vraiment orale. Donc, vous voyez, j'ai une certaine spontanéité à m'exprimer, enfin, j'aime bien... Ah non, mais ça se voit, tu as une aisance quand tu... Enfin, je dis, tu as... Parce que... Oui, mais bien sûr, mais... Je peux te tutoyer, en plus. C'est une radio. T'as une aisance quand tu parles, et moi, je te vois plus parler qu'écrire. Oui, parce que je pense qu'il faut parler comme on est, et qu'on ne fait pas semblant, et j'ai eu un très bon patron qui m'a dit « Vous ne donnerez que ce que vous êtes, et jamais que ce que vous êtes, sinon ça marchera pas bien. » T'as couché avec lui aussi ? Non. Mais on m'a prêté juste... N'importe quoi. Ah, tu vois. T'es une doukaine. T'es un mec qui est très écoulant. Ça, c'est pas...